... La Bethlehem Arab Society for Rehabilitation, la Basse, est le partenaire palestinien historique de la province de Hainaut. Elle collabore en effet depuis près de 10 ans. Mais la Basse, c'est surtout depuis 1983 le seul organisme palestinien qui s'occupe concrètement des personnes handicapées. Et en plus de 30 ans, ils sont parvenus à faire changer les mentalités et le regard que la population portait sur les moins valides. Les gens croyaient que l'handicap, c'est une malédiction de Dieu. C'est dominé par le diable, c'est tellement refusé, parfois jeter des pierres. Pendant l'intifade de 1987-88, il y avait beaucoup de blessés. Donc les gens commençaient à parler des blessés comme des héros, des handicapés. Donc les familles ont commencé à faire sortir et parler de l'handicap de leurs enfants. Moi, je trouvais que la meilleure chose pour l'handicap, c'est de lui donner le pouvoir. Le meilleur de donner le pouvoir, pas seulement pour l'handicap, mais pour l'homme, c'est l'éducation et la santé. Avec ça, elle peut aller où elle veut. L'handicap, on ne l'emploie pas par charité, on l'emploie par efficacité. Il est très efficace. Vous voyez dans les réceptions, des aveugles travaillent dans la réception, des téléphonistes. La directrice des programmes de la base de 23h, c'est une dame aveugle. Donc, il y a plein et c'est pour animer tout ça, pour changer la société au niveau national. Et dans le Moyen-Orient, l'idée de la base est de construire des centres communautaires, à donner le pouvoir aux familles, aux gens, dont les petites communes pauvres, qui prennent le leadership. Et grâce au centre communautaire, qu'on a montré, le gouvernement, que la situation se peut faire. Et la situation se fait automatiquement par les petits-enfants. Et c'est là qu'on a commencé par les jeux, l'éducation, tout ça. Et le but est devenu, en travaillant avec l'handicap, au lieu d'être à l'odeur économique, l'handicap amène le développement de la village. On est devenu aussi maintenant la base, que je suis fier d'ailleurs, qu'on devienne, on change la politique et la stratégie du gouvernement palestinien par l'handicap. On a signé des contrats avec le ministère de l'Éducation, l'inclusion de l'handicap pour cinq ans.